Ce qui manque le plus dans notre pays, ce que la croyance populaire n'a jusqu'à présent pas conceptualisé ni digéré, c'est le sens, la pertinence d'une bonne évaluation. Or, il ne faut pas se tromper. Il nous faut continuellement nous évaluer, évaluer nos productions si nous voulons gagner le pari du développement. Un pays fort, dynamique, orienté vers le futur, a besoin d'être régulièrement évalué. Dès lors, si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, nous ne devons pas avoir peur d'être évalués. L'évaluation n'est en effet nullement une punition. Elle est bien au contraire une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante du développement. Nous devons comprendre que l'administration, les services financiers, juridiques, techniques, éducatifs, sécuritaires, économiques doivent être évalués parce qu'ils sont pour nous. Il s'agit par conséquent d'être exigeants par rapport à notre pays, à ses dirigeants, à nous-mêmes. Il y a des règles de travail qu'il nous faut appliquer méthodiquement, judicieusement, si l'on veut réussir le pari du développement. Dès lors, il faut des critères rationnels à hauteur d'une vision globale, d'une vision réelle de promotion de l'excellence, d'où l'évaluation de nos compétences, de la justesse de nos pratiques. Évitons par conséquent de faciliter, de promouvoir les répétitions bêtes, crasseuses de pratiques administratives obsolètes, anachroniques, sans prise sur le réel du quotidien des Sénégalais, et qui pourtant passent comme lettres à la poste dans une douce inconscience collective. L'évaluation, nous ne cesserons de le dire, doit donc, pour relever la barre très haute, être sauve, permanente, efficace, neutre. Il faut en effet dans ces conditions que tout le monde, tous les services doivent être évalués des hommes et partis politiques, en passant par les forces de défense et de sécurité, la justice, les enseignants, les services de transport, la santé, les séviertés, etc. pour mesurer la pertinence et la qualité des travaux. Il ne s'agit surtout pas de jouer à cache-cache avec le devenir, les espoirs du peuple. D'autre part, il ne faudrait pas arriver à penser que les évaluateurs sont des casse-pieds, des empêcheurs de tourner en rond. Dialectiquement, c'est vrai, ils le sont, en effet, pour les flémards, les roublades et autres pilleurs et voleurs de la République. Oui, ils le sont pour les tricheurs, ceux qui prennent la place des autres, beaucoup plus compétents, beaucoup plus vertueux, mais qui pensent que le travail est un pis-aller, un simple passe-temps pour frimer, d'où le saupoudrage qu'on trouve dans le travail presque à tous les niveaux de notre administration. Or, encore une fois, nous avons des citoyens consciencieux, travailleurs, volontaires, débonnaires, qui, à leur poste de travail, sont très, très productifs. Ceux-ci ont besoin d'être évalués. Ils veulent avoir la certitude qu'ils sont bien suivis et notés. Ceux-ci, à coup sûr, améliorera leur productivité. Tout comme le tricheur doit savoir qu'une sanction négative pèse sur lui, nous devons avoir un lien affectif profond avec notre travail, créant du même coup une opinion positive, une affection envers le pays en aimant rendre service. Telle apparaît, encore une fois, une solution majeure à nos problèmes actuels.